hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog et gang c'est le dernier weekly vlog de 2023 je sais pas si c'est excitant ou si c'est triste parce que c'est triste c'est le dernier de l'année mais en même temps c'est excitant parce que ça veut dire que l'année prochaine on va en avoir plein d'autres avec une nouvelle année en fait je vais prendre une pause pas vraiment parce que je vais vous filmer mon noël donc je vais vous filmer mon 24 et 25 décembre et je vous inclure là dans ce vlog là tous mes cadeaux que je vais avoir reçu à noël pour vous donner des idées et tout je fais ça depuis deux ans je pense que vous aimez vraiment ça fait que techniquement c'est pas le dernier dernier vlog de 2023 parce qu'il va rester mon vlog de noël mais il va être publié en janvier et ben c'est le dernier weekly vlog vraiment donc voilà et là on est lundi le 11 décembre il est midi je suis sur mon heure de dîner fait que je vais manger j'ai faim ma mère m'a amené hier un lunch de gratin et poulet brocoli choux fleurs ça a l'air vraiment bon donc je vais manger ça ce midi et j'ai du contenu aussi à filmer ce midi je vais au bureau techniquement juste demain peut-être jeudi mais cette semaine ça se voit que j'y aille juste une fois puis sinon ce soir on s'en va faire un gros costco de fin d'année pour le noël et tout fait que je vous allez avoir un beau hall costco dans ce vlog là c'est tout le temps le fun je sais que vous aimez ça sinon on est supposé recevoir nos caisses j'espère aujourd'hui ou demain parce que là ça fait plus qu'une semaine qu'on a nos nouveaux iphone 15 sans caisses et c'est vraiment dangereux notre affaire fait que j'espère là je vois le facteur qui est en avant de chez nous fait que j'espère qu'on va venir me porter mes caisses casse me fait que je vais vous montrer ça fait que c'est le plan la journée fait que là je vais dîner je vais filmer ce contenu je vais travailler j'avais un thé qui sont en tête puis un s'après-midi fait que c'est pas super puis en finissant travailler quand j'aime le noël va arriver on s'en va au costco donc c'est le plan bon j'ai terminé de travailler il est 4h30 fait que là en attendant que j'aime le noël arrive je vais plier un panier de linge je vais commencer super en fait je voulais faire un souper qui était comme vraiment pas compliqué à faire chauffer en venant du costco fait qu'on va faire des tacos de crevettes fait que je vais remplir du fromage couper de la salade faire la marinade pour les crevettes fait qu'on va arriver il va juste nous rester à faire cuire les crevettes puis faire de la guac ça va être prêt fait que c'est ça puis là je suis un peu fort choquée je sais pas qu'est ce qui se passe à peu près une fois par semaine quand je mets un tiktok en ligne il fait zéro vue mais pas que personne le voit il est même pas genre je vais sur le tiktok quand j'aime le noël je vais sur mon profil puis il est même pas là puis je comprends pas pourquoi ça me fait ça puis j'ai cherché sur internet puis là ça dit genre tu peux être shadow ban fait que t'as moins de vues mais c'est pas que j'ai moins de vues c'est que j'ai zéro vue fait que je comprends vraiment pas qu'est ce qui se passe fait que ça me fait chier parce que genre mon tiktok genre que j'ai posté aujourd'hui c'est comme la partie 2 de quelque chose fait que j'ai pas de partie 2 à ma partie 1 bref genre ça me fait vraiment chier fait que j'essaie de trouver une solution je comprends pas pourquoi c'est la vie de créatrice de contenu mais bref bon on vient d'en venir de nos commissions on est allé au costco au shop santé parce que j'en ai voulaient un produit et aucun intérieur parce que j'en ai été allé acheter de l'huile pour son auto et là on va faire un gros haul costco gang on a du stock ça nous a coûté 350$ pour tout ça premièrement l'affaire que je suis la plus excitée on s'est acheté une doudou pour mettre dans notre salon en fait ça fait longtemps que je me cherche une doudou verte parce que le thème de notre salon est vert et beige et j'avais vu cette doudou là passer sur les réseaux sociaux sur des genre costco fine mais j'en voyais juste en bleu et en genre de beige brun mais là j'ai vu qu'elle en avait une verte et elle est tellement belle gang regardez c'est un beau vert doux assez foncé et là dedans et en genre de moumou c'est une root home a été en rabais en plus je pense qu'elle nous a coûté 23$ genre pourquoi s'en passer fait je suis vraiment excitée ensuite de ça les choses qui sont pas dans les sacs on s'est pris un gros truc comme ça de plat en alimane parce que nous on en passe quand même un peu ici vu qu'on fait beaucoup de barbecue ou de fumoir blablabla fait que c'est toujours pratique un gros truc d'oignon j'ai tellement ça je sais que j'avais de la cochonnerie partout mais ils sont vraiment beaux au costco puis on va plein le cuisiner dans le temps des fêtes fait que c'est toujours pratique une caisse de clémentine les fruits et légumes sont toujours tellement bons au costco je me suis dit que les clémentines allaient être vraiment bonnes maintenant on va y aller un sac à la fois pour réussir à tout vous montrer ça on s'est pris deux sacs de chips le choix à jambes noires mon choix c'est mis des caisseurs sont tellement bonnes gang puis en ce moment ils sont juste au costco fait que deux gros sacs de chips ensuite de ça des trucs qui manquaient dans notre garde manger fait que maillot miel et tomates séchées ils nous ont manqué depuis genre un mois c'était vraiment triste notre vie fait qu'on en a repris il nous manquait aussi de la salsa on l'achète toujours au costco ça vaut la peine mais classique fruits pour mettre dans mes smoothies et j'ai fini ce matin donc ça juste bien à donner et ensuite de ça on s'est pris du fromage fait qu'en fin de semaine on fait des fonds du parmesan on fait ça une fois par année dans le temps des fêtes et c'est en ce moment que ça se passe fait qu'on s'est pris un gros truc de parmesan et samedi on se fait une petite date à la maison on se fait de la raclette c'est le repas préféré à mon chum et l'on a décidé d'essayer ça c'est un vrai fromage à raclette comme en france à ce que j'ai compris que tu coupes genre fait qu'on va tester ça ensuite des sacs ziploc grosseur sandwich parce que cette grosseur là il nous en restait plus ensuite de ça ça c'est de quoi d'autre qu'on pense vraiment beaucoup ici c'est le yogourt grec nature du costco fait qu'on en a acheté deux paquets de trois puis je vous dis après genre un mois il n'y en a plus j'avais oublié ici on a notre fromage pour notre fonds du parmesan c'est le gruyère je vous donne un petit secret dans le fonds du parmesan on met du gruyère du parmesan et du balderon qui est du cheddar fort c'est le mix des trois fromages c'est incroyable ça aussi c'est une autre nouveauté que je vais essayer ça fait longtemps que je me cherche des bonnes mi-longues fait que j'ai décidé de tester ceux là fait qu'il y en a trois dans chaque fait que j'ai pris des beige et des noirs il était comme 17 $ ou 18 $ là oh il y en a 6 dans chaque j'en ai plus que moi il y en a 6 dans chaque il était 17,99 si je me trompe pas je les ai jamais essayé mais regardez je me cherche des bonnes mi-longues qui me t'offrent plus qu'une soirée au moins deux on va essayer là fait que je vais tester ceux là des bouillons à fondu parce que c'est la saison ensuite pour la viande on en a pas acheté aujourd'hui on était raisonnable on a pris du jambon comme ça un gros truc de soucis puis ça c'est tellement pratique comme je vous dis ça nous a duré un an on les sépare genre par sortes puis on met ça dans le congélateur puis tu sors ce que tu veux ça nous dure tellement longtemps une autre découverte je l'ai pas vu passer ces bas là ils ont tellement l'air confortable le dedans c'est comme un moumou je me suis dit pour le télétravail ça va être parfait c'est des benches j'en ai trois puis j'avais plus de gros bas comme ça des avocats parce que c'est un classique au costco c'est les meilleurs puis je suis accro et finalement ça c'est le meilleur brownies à faire à la maison et c'est simple quand tu veux un dessert pas compliqué que tu fous dans le four puis que c'est prêt bon voilà tout ça pour 350 dollars j'ai chaud gagne donc c'était mon haul fait que là on va aller souper puis c'est tout mais là on est mardi je viens de revenir à de la job il est passé 5 heures d'habitude j'arrive plus vers 5h30 mais ça fait vraiment bien été avec toutes les griffes en ce moment il y a vraiment moins de trafic fait que ça me prend moins de temps aller puis revenir à job un matin et puis ça j'arrive à 8h14 8h20 à job je suis arrivée à 8h puis la soirée je suis arrivée à 5h ou 8h30 5h30 et on avait enfin notre colis casse mis justement c'était gang parce que là ça fait comme une semaine et demi qu'on vit dangereusement avec nos nouveaux iphone 15 sans caisse fait que si jean benoît il arrive il me dit qu'il n'a pas pété son sel nous avons officiellement réussi mais je vais vous montrer ceux qu'on a choisi donc premièrement jean benoît a repris un qu'il avait déjà football of course il l'aimait vraiment donc on a repris celui-là pour lui mais c'est lui qui l'a choisi dans le fond et moi celui que je me suis choisi c'est celui-là honnêtement je l'avais jamais vu et il est tellement beau gang c'est écrit let's stay home avec genre un chocolat chaud de la petite cannelle des petits biscuits il est tellement bon aussi pour l'hiver il allait être parfait il y a le nouveau logo dans le bas c'est vraiment cool fait qu'on va le mettre et officiellement je pourrais dire que j'ai mon étui et que j'ai plus peur de péter mon silver à chaque fois que je le sors de mes poches et voilà ok je suis vraiment excitée puis ça fait tellement avec comme mon iphone rose bref je capote mon code promo qui est Marie F10 si je me trompe pas je vous le mets ici et toujours toujours actif sur le site de cassemi pour avoir 10% sur toute votre commande sur ce je vous avoue j'ai eu une vraiment grosse journée à job fait que j'allais vider de la vaisselle déjà les trucs pour souper avant que j'emmène la rime on va sûrement s'entraîner un petit peu je suis passée une soirée tranquille hello nous sommes mercredi hier je vous ai pas vloggé grand chose j'étais au bureau mais là je suis à la maison pour le reste de la semaine ce matin j'ai eu un meeting quand même rough bon c'est la vie puis sinon ce midi il faut que je filme une vidéo youtube c'est presque déjà la fin des vlogmas excusez j'ai eu un appel puis là je sais plus ce que je disais c'est la fin de l'année pour tout le monde dans nos travails fait que ça fait que il y a beaucoup de jobs mais je tombe en vacances le 22 décembre à 4h et j'ai recommencé à travailler le 8 janvier je suis tellement excitée j'ai deux semaines de vacances ça nous est jamais arrivé moi j'ai envie d'avoir deux semaines de vacances ensemble genre à pas étudier à pas travailler à rien ça nous est jamais arrivé c'était on a pris une semaine et demie fait que là on a deux semaines je te le dis je vous dis je suis tellement excitée pourquoi c'est sale de même ici bref un autre affaire vraiment excitante on a réservé notre première airbnb pour notre voyage de cet été je vous avais dit qu'on avait réservé nos billets de l'avion on part moi puis j'ai amené à ma soeur puis son chum on est tellement excitée je vous ai pas encore dit où est-ce qu'on allait mais je vais vous donner un petit sneak peek puis je vais vous montrer le premier airbnb qu'on s'est réservé parce que je suis beaucoup trop excitée fait que si vous voyez c'est où dites-le en commentaire mais genre juste de même je suis pas sûr que vous allez très comprendre c'est où mais regardez ça nous avons une piscine avec la vue sur la mer on capote ça va être tellement malade fait que ça c'est un d'airbnb parce qu'on fait plusieurs places dans notre voyage on part 17 jours bref fait que ça c'est une affaire vraiment excitante fait que là je vais dîner manger du potage en espérant que personne m'appelle pendant ce temps là avec du fromage on s'est acheté un fromage au marchand allemand en fin de semaine si vous allez au marchand allemand allez au kiosque de fromage français à place vieux villes je vous dis sont incroyables le père à jambe nord n'a acheté pour vous je peux même pas vous dire combien à quel point j'en sens pas d'allure bref mais nous on s'en est acheté un il est tellement bon fait que j'ai mangé ça avec du potage et ce midi il faut que je filme une vidéo parce que c'est ça que je vous disais c'est presque déjà la fin des bookmas on est le 13 décembre et ça termine le 24 fait que là il faut que je filme une vidéo qui va être en ligne vendredi donc avant ce vlog là je vais filmer ça ce midi bref quand même une bonne journée mais c'est même fun fait que là j'allais manger ok gang j'étais prête pour filmer ma vidéo de livre et en fait je veux vous revenir sur la doudou que j'ai acheté au costco dans mon haul de ce début de semaine gang je capote dessus si vous cherchez une belle doudou chaude pour l'hiver tellement douce je vous la conseille tellement checkez ça le dedans est incroyable il y avait plein de couleurs il y avait du bleu il y avait du genre terracotta un peu il y avait elle je sais pas si il y avait d'autres couleurs mais bref elle était en rabais à 23,99 sinon je pense qu'elle est comme 25 ou 26 dollars là elle ne coûte rien est incroyable fait que bref je vais faire un petit retour dessus je l'adore hello yay pas mal plus tard yay passé 5h30 on vient de finir de s'entraîner puis ce soir on essaye une nouvelle recette fait que je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble en fait on fait du poulet à la bruschetta que j'ai trouvé sur le site de radio canada normalement je sais que moi même les recettes de ce temps là puis c'est vraiment cool fait que là on va commencer par la bruschetta fait que j'ai coupé des tomates cerises en deux j'ai haché une échalote française donc on va la mettre dedans ensuite de ça on va mettre une petite gousse d'ail hachée ça dit du basilic frais mais j'en ai pas fait que on va mettre du basilic séché et finalement du balsamic glaze je vous dis tout est meilleur avec ça c'est tellement bon fait qu'on en met par dessus comme vous le sentez puis on va venir mélanger ça puis ça va être aussi simple que ça pour la bruschetta maintenant pour le poulet j'ai pris deux poitrines de poulet je les ai coupé sur la largeur fait que dans le fond ça s'appelle le coupé en papillon si je me trompe pas fait que ça m'a fait 4 morceaux et puis là premièrement on va venir badigeonner le top du poulet avec de la moutarde de Dijon tu sais je viens en mettre un peu sur le dessus puis on va l'étendre avec le dos de notre cuillère ensuite par dessus ça j'ai râpé du parmesan fait qu'on va venir mettre ça par dessus et puis finalement je vais venir saupoudrer de la chapeleuse italienne par dessus tout ça et voilà fait que là je vais mettre le poulet dans le four à 425 pendant 15 à 20 minutes je vais peut-être le mettre à la bruschetta aussi les deux dernières minutes pour que ça grille bien et avec ça la bruschetta on va se faire des haricots verts donc je les ai toutes préparées toutes coupées fait que je vais faire bouillir de l'eau je vais les faire cuire aussi fait que je vais vous montrer à la fin le résultat final et voilà hello nous sommes jeudi je suis congelée je viens de sortir juste pour boire dans ma boîte aux lettres j'ai de la poste et je suis congelée je suis pas une fille d'hiver je suis vraiment pas une fille d'hiver si vous me suivez depuis longtemps vous le savez moi la neige ou le froid c'est pas pour moi mais c'est rare on m'appelait au Québec fait qu'on n'a pas le choix de s'y adapter ce midi c'est un midi tournage de tiktok il est midi j'ai sérieusement je vous l'ai dit hier mais la fin de l'année je sais pas si c'est le même pour tout le monde à leur job mais ça n'a aucun sens mon dieu seigneur on dirait que tout le monde est en panique parce que comme on part en vacances pendant ben moi je pars pendant deux semaines tout le monde prend les vacances qu'ils veulent mais comme c'est la panique là je suis comme calmez vous gang fait que bref j'ai presque plus de batterie je vais aller la charger ce midi je vais manger mon meal prep j'avais fait du riz mexicain il en reste un je vais manger ça rapidement j'ai des tiktok à tourner j'essaie d'en publier un du lundi au vendredi j'en ai pas publié hier donc on essaye de se remettre on the track j'ai des idées vraiment cool fait que je vais filmer ça ce midi puis nous ben on va se parler plus tard Hello il est 4h15 je viens de terminer de travailler depuis deux jours j'arrête pas de m'allumer une petite bougie de Noël je m'étais acheté des bougies au back of the mud work l'an passé et je les avais pas tous brûlés puis ben tu brûles pas vraiment des bains tu peux là mais moi je brûle pas vraiment des bougies de Noël pas dans le temps des fêtes donc voilà ça me rend bien heureuse et là ce soir le plan est ramène et lire mon livre de Noël donc ça va être cool on va se faire des bons ramène j'ai vraiment hâte et j'ai mon livre de Noël que je veux vraiment avancer en fait j'ai un seul terminant en fête de semaine en fête de semaine tout ce qu'on a de prévu c'est faire de la nourriture pour le temps des fêtes donc il faut que je fasse une sauce à spagne il faut qu'on fasse des fausses parmesan puis ça c'est le plus long parce que ça prend deux jours parce qu'il faut que tu fasses comme tout le dedans de fromage tu le mets dans le frigo pendant 24h puis le lendemain tu peux le frire fait qu'il faut une fête de semaine et t'as pas grand chose de prévu pour faire ça parce que ça prend deux jours et Jean-Benoît voulait peut-être faire aussi des bouchées de saumon sur son fumoir fait que bref grosse fête de semaine de bouffe mais ce qui veut dire aussi grosse fête de semaine tranquille ou ce que je vais pouvoir lire fait que ça me rend vraiment heureuse avec comme notre petite fête de semaine tranquille avant le temps des fêtes parce que oui oui aujourd'hui nous sommes le 14 décembre et en fait le 24 décembre est l'autre dimanche prochain donc à partir de la fête de la prochaine c'est le temps des fêtes qui commence officiellement et on a un début dans le fond on a pris deux semaines de vacances dans le temps des fêtes et la première semaine fait que vraiment le 24, 25, 26 puis tout on est vraiment occupé dans le fond le 24 on a un party de Noël le 25 et le 26 donc le 24, 25, 26 on a des parties de Noël le 27 j'ai un événement dans le Vieux-Québec après ça le 28, 29, 30 on part à Rimouski chez ma tante pour faire notre Noël entre nous puis ça fait depuis avant la Covid qu'on n'est pas allé à Rimouski fait qu'on a vraiment hâte fait qu'on revient le 30, le 31 on a le party du jour de l'an ça fait ça on recommence juste le 8 janvier à travailler fait que ça c'est la première semaine qu'on a de quoi tous les jours mais ensuite de ça on a des petits soupers d'un bord puis de l'autre mais c'est vraiment plus tranquille quand la semaine on va pouvoir se relaxer évidemment enlever tout ce qui est sa peine de Noël et tout on voudrait peut-être aller faire du ski d'une journée si c'est assez de neige sinon aussi aller faire du ski peut-être au Massif de Charlevoix fait que bref je vous ai parti ça de même free time notre programmation du temps des fêtes fait que ça pour dire que là je vais aller vider de la vaisselle me reposer avant que j'en arrive puis plan c'est ramène et lecture ce soir Hello! On est vendredi ce midi sur mon heure de dîner on s'en va faire des commissions on va aller faire de l'épicerie puis si on est motivé il faudrait que c'est qu'on aille au de l'eau puis à la sac on reçoit nos amis le 22 décembre donc pas aujourd'hui vendredi là mais dans une semaine fait qu'on commence à acheter des affaires pour ça on se fait comme un friend's mass fait que bref on a des commissions à le faire donc je pense que je vais terminer ce weekly vlog avec le haut de ces commissions là et c'est ce qui va terminer le dernier weekly vlog de l'année donc on va aller faire l'épicerie et peut-être d'autres commissions puis je reviens bon on vient de revenir de nos commissions on a réussi à tout faire fait qu'on a fait le super C seulement pour l'épicerie cette semaine finalement on a tout trouvé là puis on a fait de l'eau et la sac donc je vais vous montrer premièrement le haut d'épicerie du super C on a acheté 7 gros filets de saumon comme ça je me demande en fin de semaine on va faire des cubes de saumon à l'érable donc on en a pas mal ensuite de ça pour la viande on a aussi acheté un gros truc de bœuf acheté comme ça parce que ça m'en prenait un pour ma source à spag de demain ensuite de ça le beurre était en rabais donc on en a acheté 2 un gros truc d'épinards 2 poivrons rouges mon dieu j'ai échappé le deuxième pour les cocktails on a pris 2 citrons et une lime ensuite de ça pour finir les fruits et légumes on a acheté des oignons rouges je vous ai déjà dit à quel point j'aissais acheter des oignons rouges ça fait de la cochonnerie partout les bluets et les murs étaient en rabais cette semaine 2 pour 3 et qu'est fait que j'en ai pris un de chaque des carottes en fait ils étaient en rabais puis un des desserts préférés à toutes mes proches que je fais c'est le gâteau aux carottes puis j'ai eu 2 commandes en attendant les fêtes pour 2 parties différentes donc j'ai acheté des carottes pour faire ça un chou-fleur il était en rabais et finalement des champignons chitakés c'est mes champignons préférés quand on se fait des trucs avec des champignons du maïs congelé il nous en restait plus puis c'est le maïs qu'on utilise tout le temps ici Jean-Benoît s'est pris du fromage cottage je voulais essayer des recettes avec ça 2 laits donc du lait normal 1% et mon lait d'avoine dans mes cafés sans sucre que je prends tous les jours une caille de lait de coco on en avait plus dans le garde-manger j'avais toutes les cailles pour faire ma sauce à spag sauf il me manquait une de tomates en dés ça que j'en ai pris une et pour terminer 3 trucs de chapelure italienne il nous en faut pour nous prendre du parmesan en fin de semaine et je sais pas pourquoi avant on les achetait au Costco en paquette 3 puis ça fait 2 fois que quand on va au Costco on en cherche puis il y en a pas fait qu'on les achetait mais honnêtement il était comme 2$ l'affaire fait que c'est pas la fin du monde mais je sais pas pourquoi il y en a pas au Costco ensuite de ça on est allé au Delos prendre quelques petits trucs qui nous manquaient donc premièrement on a pris 2 fois des coupes à champagne parce que j'en ai pas assez on est 12 à notre souper entre amis pour Noël fait que j'en ai pas assez ici à la base ben ça c'est pratique là fait qu'on en a pris 12 ensuite de ça j'ai repris un petit ruban rouge dans le fond en velos j'avais acheté ça la semaine passée et pour te faire des bougues dans les cheveux pour le temps des fêtes puis aussi pour mettre autour des pieds de coupe pour le temps des fêtes c'est tellement beau ben j'en ai racheté un autre et on a acheté une petite boîte elle me manquait autre pour un cadeau qu'on avait pas de boîte pour emballer donc ce fut le haul du Delos et finalement la sac premièrement demain soir moi j'en ai mis une belle soirée en amoureux on se fait notre première raclette de l'année je pense donc venez d'aller s'acheter une bonne bouteille de vin blanc on l'aime vraiment celle-là c'est la bread and butter c'est un chardonnay bref très bon et finalement pour recevoir nos amis le 22 décembre on va faire ben popper des bouteilles de mousseux pour l'apéro et celui-là on l'aime vraiment fait qu'on a acheté deux bouteilles dans le fond on l'a découvert dans un resto à Québec et on s'est rendu compte que vous pouvez l'acheter à la sac ils sont 18$ la bouteille fait que ça a vraiment de l'allure puis on l'aime vraiment donc c'est tout et c'est ce qui va terminer ce vlog avec moi ça va vraiment être un vlog de commission pour se préparer au temps des fêtes je veux vous dire merci de m'avoir suivi dans mes vlogs au courant de toute cette année c'est officiellement le dernier de 2023 j'espère que vous avez aimé ça monsieur dans ma petite vie et ça va continuer en 2024 donc n'oubliez pas de mettre un thumbs up vous abonner à ma chaîne puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo bye